Franchement je sais pas comment commencer, pas la peine de vous dire qu'on attend ça depuis super longtemps le retour des Blackpink Alors plein de choses à dire, premièrement c'est pas vraiment le retour des Blackpink C'est la première chose qu'elle nous offre de vraiment consistant depuis à peu près un an Mais c'est plus une collaboration très réelle comeback qui va venir dans l'été Apparemment elle va avoir plein de trucs, des apparitions, plusieurs MV, en tout cas au moins deux titres principaux Qui vont sortir courant de l'été, leur vrai comeback arrive mais rien que ça cette collab Tous on le prend comme un comeback, en plus c'est pas avec n'importe qui, c'est avec Lady Gaga Je pense que vous la connaissez tous, elle a un univers et une voix complètement unique, complètement folle C'est exubérant, ses clips sont toujours visuellement chargés de symbolisme et épique Enfin moi j'adore, je sais pas si vous aimez beaucoup, elle a été un peu plus discrète musicalement ces dernières années Mais à l'époque il y a quelques années elle faisait des titres qui étaient des records absolus Et moi j'adorais ce genre de musique, donc je suis super content qu'elle collabore avec les Blackpink pour faire un titre aujourd'hui Qui donc signe le début, une sorte d'introduction d'épilogue au retour de nos Blackpink préférés Elles ont pas été là pendant un an, elles arrivent aujourd'hui Alors, je vais vous raconter ma vie, vous en avez rien à faire bien entendu Mais moi j'ai posé mon repos, j'ai changé mon jour de repos exprès pour pouvoir faire la réaction du MV Qui est attendu demain, je suis, je travaille aujourd'hui, je sors, qu'est-ce que je vois pas ? Moi j'avais prévu de regarder Netflix et de dormir là, maintenant tout de suite, de manger une glace à la crème Non, 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 voilà pourquoi ça sort aussi tard Je rentre et je ne peux pas ne pas réagir, je le fais très rarement à ce qui semble être l'audio avec les paroles Simplement, alors pourquoi je peux pas ne pas le faire ? C'est que demain, j'espère qu'il y aura effectivement un clip, un MV Et je réagirai beaucoup sur le symbolisme, sur la claque visuelle que je vais me prendre très certainement Je vais commenter, je vais analyser, je vais regarder la chorée, plein de choses Et aujourd'hui j'ai envie de... je commenterai peut-être un peu moins Parce que déjà je vais lire les paroles que je ne vous traduirai pas Ou en tout cas on en reparlera après Mais je vais être concentré, je vais surtout écouter la musique, leur voix Donc ce sera plus des réactions instinctives et pas trop narratives, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était une grosse introduction mais c'est quand même quelque chose d'assez gros C'est aussi pour ça que je le fais aujourd'hui Je vais peut-être leur écouter une deuxième, une troisième fois dans la journée Donc demain quand je ferai ma réaction, ce sera purement quasiment visuel Il n'y aura aucune surprise en termes de son Et peut-être que justement j'aurai digéré la musique suivant comment aujourd'hui je l'aurai accueillie Je n'en sais absolument rien Encore une fois j'espère que vous avez apprécié cette introduction pour ceux qui l'ont suivie Et je comprends complètement ce qui passe directement au moment où je vais faire la réaction Je vais me plonger avec vous, les yeux fermés Pour cet audio de Sour Candy, collaboration entre Lady Gaga et les Blackpink Non pas les yeux fermés en fait, je suis en train de penser qu'il va falloir que je lise les paroles Donc pas les yeux fermés du tout Allez c'est parti, je fais ça avec vous Je vous le dis franchement, le coeur qui bat j'ai presque, je flippe Pour moi c'est un événement, si vous êtes là sur la vidéo je pense que vous connaissez Et j'espère que vous aimez les Blackpink et que vous les soutenez Mais voilà, fallait que je rajoute ça, je suis super excité Un peu plus Allez 3, 2, 1, bram On commence par Jenny J'ai envie de pleurer J'ai des frissons, j'ai l'impression que toute l'eau veut aller vers mes yeux pour pleurer Oh elle était subtile le passage à Lisa, j'ai presque pas reconnu sa voix Oh le rythme, j'adore le son, je suis fan Jisoo C'est étrange comme elles font danser la musique Un petit peu d'oriental comme ça Ah faut pas sous-estimer Lady Gaga non plus C'est super C'est mon style de son, je valide déjà Oh la la, je transpire Bon en tout cas c'est une chanson très sensuelle qui demande à un gars de leur enlever l'emballage comme on enlèverait l'emballage d'un bonbon en fait Oh j'adore sa voix, j'adore sa voix Ouais c'est une chanson qui parle de creuser un petit peu pour connaître la personnalité profonde de quelqu'un qui est un peu dur de l'extérieur J'aime bien parce que c'est un petit peu Low beats Et c'est pas vraiment du rap, y'a pas vraiment de rap Donc Lisa on l'entend chanter Mort un petit coup tu vois Sour candy, sour ça veut dire aigre, un petit peu acide Alors que c'est du sucre mais un petit peu, vous savez les bonbons où on est content de les manger mais on fait Comme ça Non, 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 j'attends je m'en fous Euh non, comment ça, 2 minutes 38 Alors j'exige une minute de plus Je boude jusqu'à ce que vous me donniez une minute de plus Euh, je vais me la réécouter Bien entendu sans vous, en égoïste, pur J'adore le son, elles ont intérêt sinon je les poursuis en justice et je rigole pas de me sortir un MV demain Demain tout de suite là machin Euh, je suis plus que rassuré C'est à la fois Un style qui est pas complètement différent de ce qu'elle faisait mais qui est différent Je m'explique, ça reste du badass et des musiques qui bougent, qui pulsent Mais un peu, alors il y en a qui pourront ne pas aimer le fait américaniser Lady Gaga'iser Mais faut s'y attendre parce que justement c'est avec elles qu'elles font une collab, faut pas déconner non plus Donc on verra quels sons elles vont apporter dans leur propre comeback et leurs albums Mais moi je m'attendais à un son de ce type là je vous avoue Euh, je suis pas du tout déçu J'aime beaucoup leur voix, y'a pas vraiment de rap à l'intérieur Et le rythme, le beat, les sonorités, je ne sais pas quoi dire de plus J'ai regardé les paroles, je vous en ai dit ce que j'ai pu voir un petit peu Y'avait beaucoup d'imagerie avec le bonbon qui peut être aigre, doux, agréable Mais faut vraiment peut-être un petit peu percer la carapace pour voir ce qu'il y a à l'intérieur J'attends avec impatience le MV, je pense qu'on va se régaler demain Moi le son, j'adore C'est encore une fois, quand elles ont dit on va faire quelque chose de complètement différent Je pensais qu'elles allaient faire quelque chose qui peut-être me décevrait Parce que c'est dur de rester dans le badass, dans quelque chose qui bouge Tout en s'éloignant quand même de ces musiques très girl crush avec des trompettes et tout Qu'on a eu cette dernière année et qui même si elles sont bien, on en a un petit peu ras la casquette Donc pour moi, super retour Des retours, je sais pas si on peut appeler ça un retour Mais des Blackpink en collaboration avec Lady Gaga J'espère qu'en plus on les verra ensemble dans le MV Et qu'on va pas juste voir les Blackpink et pas Lady Gaga ou l'inverse Et qu'elles seront pas dans les mêmes scènes Enfin voilà, je parle beaucoup trop, je suis super excité Dites-moi ce que vous avez pensé de la musique, de ma réaction Je vous dis j'espère à demain pour le MV Allez prenez soin de vous car c'est le plus important Ciao Sous-titrage ST' 501